Et c'est parti, avec un très bon départ de Marguerite Laffitte qui a dit qu'elle voulait observer mais qui est déjà à l'attaque. Elle se remet derrière, elle a vu que ça passait pas, elle va peut-être tenter de décroiser à l'intérieur sur Emmanuel Moinelle. C'est un sandwich de Renaud Zoé quand même. Exactement, exactement Margot prise en sandwich entre les deux Renaud Zoé, celle d'Emmanuel Moinelle et celle de Gérald Fontanel. Emmanuel Moinelle qui a pris, allez, une petite longueur sur Margot Laffitte à l'entrée de la parabolique. Voilà, donc trois positions pas simples, elle a dit qu'elle allait observer Margot mais on ne doute pas qu'elle va essayer de tout faire aussi pour ravir la première place. Sachant que ces deux Zoé, il y a un gros enjeu parce qu'après c'est Nicolas et Nicolas Prost bien sûr et Jean-Baptiste Dubourg qui les prennent. Mais c'est extrêmement propre, Emmanuel Moinelle est intouchable là pour l'instant. Et on savait très bien que quand Margot Laffitte disait qu'elle allait observer la situation, que c'était une boulette parce qu'elle allait certainement attaquer. D'ailleurs ils vont passer au premier tour et il n'y aura peut-être même pas une seconde d'écart entre le leader de cette finale, Emmanuel Moinelle et Margot Laffitte. Ah il y a 5 dixièmes, donc vous voyez il n'y a pas une seconde, il y a 5 dixièmes. Margot Laffitte toujours derrière Emmanuel Moinelle mais elle a perdu un petit peu de terrain là, Emmanuel Moinelle tu le disais Thierry. Il a un ton dessus en ce moment le pilote de la Renault Zoé numéro 5, il est en train de creuser l'écart alors que Gérald Fontanel a laissé partir Margot Laffitte et Emmanuel Moinelle. Et que derrière on a Sylvain Pussier qui est revenu un petit peu au contact de Gérald Fontanel. Et il est très 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 bien passé tout à l'heure devant nous Sylvain Pussier avec cette ligne de mire, cette Renault Zoé de Gérald Fontanel en ligne de mire. Mais là ce sont des positions qui sont pour l'instant établies, il reste encore 3 tours Philippe. Et le duel est pour l'instant soft, bien belle explication entre ces deux pilotes. Margot Laffitte est juste là en embuscade alors qu'elle va essayer peut-être, elle a encore le temps, elle a encore le temps de passer. Elle a le temps de passer mais ça va être compliqué déjà. Déjà il faut qu'elle revienne au contact d'Emmanuel Moinelle et ça ça va pas être facile. Oui j'ai vu. Parce qu'il y a plus d'une seconde d'écart entre les deux voitures et puis ensuite il faut trouver l'ouverture ce qui est encore plus compliqué. Là on a une merveilleuse caméra embarquée avec Gérald Fontanel. On reconnaît bien le casque là de Gérald Fontanel cette saison qui pour l'instant se situe 3ème de cette finale. Et toujours devant Emmanuel Moinelle, royal, impérial, facile. Devant Margot Laffitte qui ne reprend rien, qui perd même du terrain. J'ai l'impression Margot en ce moment sur le leader de cette finale. On va le savoir lorsqu'ils vont passer sur la ligne de chrono ici devant nous. Mais j'ai l'impression que... Oui c'est figé. Pour l'instant c'est figé. Il y a une bonne seconde. Il y a une bonne seconde d'écart. Et puis Gérald Fontanel a laissé un peu de champ derrière pour, comme vous avez pu le remarquer avec la caméra embarquée, avoir de la visibilité. Sylvain Pussier évidemment juste derrière. Et Clémentine Loss qui fait une très belle course, qui a fait des très beaux chronos ce matin. Clémentine avec Laurent Nahel en dernière position de cette course. Oui Laurent Nahel qui est celui qui perd le plus dans cette finale puisqu'il était en 2ème ligne, 4ème place, 2ème ligne. Et là il se retrouve 6ème. Donc c'est des points qui s'envolent. Bon il y a très peu de points distribués dans les finales lors du Trophée Ambrose. Il faut surtout scorer dans les manches. Mais là quand même c'est des points qui s'envolent pour Laurent Nahel puisque pour l'instant il est 6ème et dernier de cette super finale de la catégorie élite. Voilà les manches pour le spectacle. Et bien sûr les qualifications. Les points pour la régularité avec Margot Lafitte qui s'était rapprochée. Oui au freinage, c'est l'effet élastique du freinage. Mais il y aura toujours à peu près une seconde entre, ah non beaucoup moins, 5 dixième, elle était revenue effectivement. Alors est-ce qu'elle va tout tenter dans le dernier tour ? Il ne faut pas qu'Emmanuel Moinelle fasse la moindre boulette là. Non, 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 non. Parce qu'autrement Margot va tenter de l'exploiter et d'entrer dans la parabolique pour Emmanuel Moinelle. Vous voyez la voiture de Margot Lafitte juste derrière, ça se met en glisse les deux voitures. Ah ces images magnifiques, elles glissent un peu moins là Margot, attention. Elle se rapproche d'Emmanuel Moinelle, pas moyen de passer dans l'épingle du chalet. C'est trop étroit, elle va juste tenter de s'approcher pour les deux derniers virages de cette finale. Il ne faut pas toucher le mur extérieur là. Pour Emmanuel Moinelle, toujours en tête, vous voyez Margot qui est juste dans le bouclier arrière de la Renault Zoé. Pour tenter, si jamais Emmanuel Moinelle fait une petite erreur d'en profiter, il ne reste plus qu'un virage. Ils y sont tous les deux dans l'épingle. Ne pas sortir trop large, accélérer le plus vite. C'est fini, c'est fini, victoire d'Emmanuel Moinelle. Victoire d'Emmanuel Moinelle, deuxième place pour Margot Lafitte à 7 dixièmes. Ensuite, on va retrouver la deuxième Zoé et celle de Gérald Fontanel à la troisième place, mais beaucoup plus loin à 5 secondes. Sylvain Pussier va monter sur la quatrième marche du podium devant Clémentine Lost et Laurent Naël. Voilà, Emmanuel Moinelle vous salue. Il salue aussi tous les commissaires à qui on fait un petit coucou, parce qu'ils font du super golo tous les week-ends. Bravo Emmanuel, belle victoire.